Je cède maintenant la parole à M. le député de Chaudière pour la présentation de sa motion. M. le député de Chaudière, il y a un peu plus de silence pour qu'on puisse entendre la présentation de sa motion. M. le Président, je sollicite le consentement de la Chambre pour présenter conjointement avec la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, la députée de Taillon, la députée de Lobinaire et la députée de Crémazie la motion suivante. Que l'Assemblée nationale félicite le récipiendaire 2011 du prix Fernand Dumont, M. Jean-Claude Filteau, professeur retraité de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, qu'elle reconnaisse en ce précurseur de l'enseignement télévisé le travail de pédagogue, d'auteur, de conférencier et de grand communicateur qui a consacré sa vie à la transmission du savoir dont les mérites lui ont valu de nombreuses récompenses. M. le Président, il y a-t-il consentement au débat de cette motion? Oui, M. le Président, suite à des échanges avec l'opposition, nous proposons des interventions d'une durée maximale d'une minute trente secondes par intervenant et suivant les informations recueillies dans l'ordre suivant. D'abord, le député des Chutes de la Chaudière, suivi de la députée de Taillon et enfin celle de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Alors, une minute trente secondes. Est-ce qu'il y a consentement pour que ça se passe comme suit? Alors, je cède maintenant la parole à l'auteur de la motion, M. le député des Chutes de la Chaudière. À vous. Merci. Le 26 octobre dernier, M. Jean-Claude Filteau a reçu le prix Fernand Dumont, décerné par la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval, pour souligner l'ensemble de son parcours exceptionnel. Professeur, auteur, conférencier et grand communicateur, M. Filteau a consacré sa vie à la transmission du savoir. Alors qu'il enseigne déjà à l'Université Laval, il poursuit de longues études pour obtenir en 1977 un doctorat en théologie. Il s'intéresse plus particulièrement à l'archéologie, aux études bibliques et aux patrimoines religieux. Toujours soucieux de perfectionner l'art de communiquer, ce pédagogue n'hésite pas à innover. Précurseur de l'enseignement télévisé, son implication dans le domaine de l'éducation lui a valu plusieurs reconnaissances. Toutes mes félicitations à M. Jean-Claude Filteau pour son apport exceptionnel à la communauté et pour avoir surtout transmis le goût du savoir à plusieurs générations d'étudiants. M. le Président, je tiens à souligner que M. Filteau est ici avec les membres de sa famille dans les tribunes. Merci, M. le Président. La Présidence ainsi que l'ensemble des parlementaires tiens à vous saluer. On est heureux de votre présence et nous allons poursuivre le débat. Merci, M. le Président.